Bonjour tout le monde c'est Damon C'est Jean et c'est Damon et Jean T'as besoin d'aide ? Salut moi c'est Damon et c'est Damon et Jean et aujourd'hui on va continuer nos aventures avec des croissants français Tout le monde adore les français bon, tout le monde adore les croissants français je vais m'encourager Non mais vraiment j'aime bien les français toi aussi Nous dernier Crunch Friday on vous a demandé de nous envoyer dans les commentaires en bas une recette cool pour faire des croissants et on a ici la recette de croissants maison la photo c'est pas idéal mais pour faire croissants maison, voilà ce dont vous avez besoin ok, oh Aaaaaaah! je vais mettre les doigts 190g de beurre 500g de farine un jeune oeuf, mais c'est pas jeune mais ça va c'est un oeuf non mais la jeune est dedans oui ok donc c'est jeune 15g de l'avour fraîche c'est quoi ça? 15g de l'avour fraîche 15g de l'avour fraîche 12g de sel 50g de sucre 300ml de lait c'est combien 300ml ? millilitres aaaaaaaaaaaah! Oh, c'est beau. 815 minutes, ton total d'une heure. Oh my God. Préparation, dans une grande saladier. Saladier. T'as pas un saladier? Oh my God. Really? You want to go all the way to your place? Non, mais t'as pas... On va utiliser quoi, ça? Il n'y a rien chez lui. Voilà, parce que moi je cuisine chez moi. Ok, c'est bon. Good morning! J'adore! Je me sens comme en boulangerie. Mais ça pue aussi. 50 millilitres de lait diète. C'est diète? Non, c'est froid. C'est plus ou moins diète. Délaiée, hein? 10 grammes de sucre. 10 grammes, ouais. Il y a 10 grammes. C'est trop dur. T'as pas activé Cyril? Non. Elle peut faire rien ici! Ouais, au moins j'ai des saladiers chez moi. C'est vrai. Siri, how much is 10 grammes? Okie dokie. How much is 10 grammes? 0.022 pounds. 680 grammes. Si c'était 21 grammes, it needs to be a little bit less than this. Mais je crois pas que ça marche comme ça. 4 grammes of sugar is equal to 1 teaspoon. 1 tablespoon of butter converted to gram equals 14.8 grammes. So basically... Une cuillère. Ok. Yeah, baby. Oh, no, baby. Siri, how do you make croissants? I found this on the web for how do you make croissants. Croissants? J'en ai un autre accent. 125 grammes de farine... 125 grammes? How many grammes in a cup? On a besoin half a cup, et qu'il est donc à 170 grammes. So, si on a besoin de 125 grammes, il faut moins de half a cup. Moins de half a cup? Euh... Le reste de la phrase de la première étape dit Ajoutez les restes de la farine, de lait, de sucre, puis de sel. Genre, tu te souviens au début de la vidéo, on a dit qu'il faut faire 500 grammes de farine. Donc maintenant on sait plus de mathématiques parce qu'on a ajouté que... Aaaaah! Donc si 125 grammes, c'est half a cup, ça veut dire que... 500 moins 125 grammes, c'est 375. Donc ça veut dire que c'est genre 3 cups ? More or less ? Combien de half cups il nous faut pour 375 grammes ? 1 cup et 1 half ! Bon on a couvert ça d'un tourchon humide et on a laissé reposer, ok. Pour 30 minutes. Etalé... Spread out, spread, roll out. Petrir... Need... Un carré ? What's like carré ? Entre deux feuilles de papier sulfurisé... Ok, notre français n'est pas si développé pour la recette comme ça. Pourquoi on a choisi cette recette ? Mmmmm, qui veut mes croissants ? Qui veut mes croissants croustillants ? De résoli avec une grande croûte ! How many pounds is 190 grammes ? The answer is 0.42 pounds. So half a pound. Half a pound, which is a lot less than the American ingredients. Non, la recette américaine... Ok. No. Dis qu'il faut a whole pound. Une poire de beurre. Mais la recette française dit qu'on a besoin juste de moitié, la moitié de pound. De poire. Et puis les Américains veut savoir pourquoi on est où... Prochain ! Sur un plan de travail fariné... Si on savait le niveau de difficulté de français nécessaire pour faire cette recette, On aurait choisi une autre. Even in English. On a lu dans les commentaires en bas, et c'était eux qui nous ont mis dans la merde. Non, tu sais que le meilleur commentaire était de sortir chez nous, de aller chez le boulanger, d'acheter un croissant. C'est pas mal non? C'est pas mal, maintenant il faut mélanger tout. C'est comme ça genre... C'est trop mouillé. Sûf du jour, les croissants de David & Joe. Pocher le table. Je commence à être un peu stressé. C'est impossible que c'est des croissants. C'est le soja. Déposer le beurre au milieu... Déposer le beurre au milieu en l'enfermé en rabattant les bords de la pâte d'essus. Déposer le beurre au milieu et l'enfermé en rabattant. Qu'est-ce que tu penses? Etaler le beurre bientôt en un carré entre deux feuilles de papier sulfurisé. Just like a lot of beurre. Qu'est-ce que tu penses? Oh! Sorry! Can you put on a 30 minute timer? Roger that. T-minus 30 minutes and counting. Ok. Pas mal! Ok. Siri, how much is 220 degrees Celsius in Fahrenheit? 428 degrees Fahrenheit. Je suis impressionnée! Attention. All right, go ahead. C'est bon. Damn! Ah! T'as des voisins? Je crois qu'on fait comme ça. C'est trop, like... Ok, ça va, ça va, ça va. Look, c'est un croissant. Tadam! Eh ben, ça passe! Ok, préchauffez votre four à 220 degrés Celsius et mettez dedans pendant 45 minutes et espérez le mieux! On a oublié la jaune d'oeuf! Quoi? Avant d'enfourner, dorer les croissants avec le jaune d'oeuf battu! Comment faire des croissants pour les nuls? On sait pas. On fait pas. Un oeuf 45 minutes! C'est parti! C'est parti! Come on in! Ça sent comme Noël! Je te jure! C'est trop parfumé! Demon and Joe a fait ça! Ouais, et Demon and Joe a fait ça aussi! Est-ce que c'est un grand désastre? C'est pas un grand désastre, c'est juste une grande séchesse! Oh no! Oh no! Ok, no! Je vais mettre un verre d'eau à côté! Je sais pas si on peut les appeler comme croissants. Peut-être avec des croustillants. Rien à voir. Avec un peu de beurre! Encore! Regarde, ça c'est l'intérieur normal d'un croissant. Juste que c'est un peu trop sec. Tu ajoutes des confitures? Parfait! J'en mets pas! C'est croustillant? Non, like, literally, not bad! C'est pas mal! Pour un américain! Oh, ça passe! Ça va! Ça va! Non mais ça va! Commentez-vous si on est des vraies boulangères françaises? Aussi, votez dans le pot ici si ça va ou si ça va pas! Rassurez-vous de vous abonner parce qu'on fait des vidéos en français tous les fois que je vais aller! Non, vraiment, j'ai besoin d'une liquide! Ciao, ciao! Ciao, bisous! Jaune, jaune! Oh, like jaune, I was thinking like yellow! Oui, non, c'est yellow! C'est pas jaune, c'est jaune! Mais bref, un oeuf est jaune si on veut techniquement! Et bref, un oeuf c'est un oeuf! Au revoir!